Début mars, lorsque la température atteint environ 10 degrés centigrades, des milliers de grenouilles rousses convergent vers les étangs du centre de la réserve. C'est le début de la reproduction. Après quelques temps, lorsque la ponte bat son plein, les grenouilles se débattent dans la masse gélatineuse des œufs. Le grondement de la frayère est assourdissant. Il s'entend à des centaines de mètres à la ronde. La frayère du bec du Feilly est une des plus importantes de Wallonie. Les surfaces de ponte varient d'année en année. Elles représentent plusieurs dizaines de mètres carrés, Le record ayant été en 2002, il y a 10 ans, de 102 mètres carrés. Lorsqu'une femelle est isolée, la concurrence pour la féconder peut être très rude. Cela peut aller jusqu'à la mort de la grenouille. L'éclosion a lieu quelques semaines après la ponte. La reproduction du crapaud commun est décalée de 2 à 3 semaines par rapport à celle des grenouilles rousses. Les crapauds migrent pour rejoindre leur lieu de ponte. Le mâle plus petit saisit la femelle sous les aisselles et peut ainsi parcourir des centaines de mètres. Les frayères retentissent des petits cris aigus des mâles surexcités. Comme pour les grenouilles rousses, les bagarres de mâles pour féconder une femelle ne sont pas rares. Les frayères retentissent des petits cris. Les pontes du crapauds se présentent sous la forme de longs rubans qui forment des amas et dans lesquels viennent sans berlificoter les crapauds. Les milliers de tétards de crapauds forment des bancs entiers qui longent ainsi les rives des étangs. En mai, ce sont les petites grenouilles vertes qui prennent la place. Elles sont très bruyantes et les mâles sont territoriaux. Ils défendent farouchement leur petit coin d'étang. ... 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 Sous-titrage FR ?